Quelle? Elly. Ajuder le message. Est pas escurこと. Est-ce que tu es en train de s'encrire ? Est-ce que tu es en train de se sentir ? Est-ce que tu es en train de se sentir ? Tu es en train de te sentir ? Tu es en train de se sentir ? Non. Bravo ! Bonsoir ! ... C'est ça que vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, il m'en faut dire elle est malade. Ce soir, vous met de la musique. Oh là, sept, huit, nous sommes huit. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On attend encore un tout petit peu. Cinq minutes et après on y va. Un tapis, un foulard ou le cercle. Il y en a qui se présentent, non ? Il y a qui ? Ben dis-moi parce que peut-être je connais. Marion B. C'est la Marion que je connais dans mon cours. Coucou Marion. Laurence Stébane. Oui. J'espère que vous allez bien. Il a fait un gros orage tout à l'heure. Moi, j'étais en téléconsultation au cabinet, mais il y a eu l'orage. On va travailler, on va voir un petit peu tout. Je n'ai pas prévu ce soir. Je vais me laisser guider. J'avais besoin de ne rien prévoir. Comme ça, je vais découvrir en même temps que vous. Bien. Allez. Vous êtes installés. Cinquante-sept. On entend que le bonbon de la musique. Donc, je vais l'abaisser un peu. Je vais changer de musique, peut-être. Tu verras me dire ce qu'on entend. Si on entend un peu le bonbon. C'est super, Cathy. Tu m'attends bien. Bon, tant mieux. Oui, ça me maintient aussi. Figurez-vous que... Heureusement que vous êtes là. Alors. Je cherche une autre musique. Voyons, voyons voir. Parce que là, paraît-il qu'on entend un peu le bonbon. Ce n'est pas le but recherché. Je cherche. Et après, on y va. Voilà ça. On entend moins, non ? Je pense au bonbon. On va voir. C'est ok. C'est bien, point de bas. Donc, vous pouvez déjà vous allonger. On va commencer à allonger. On s'allonge sur le tapis. Position de son choix. Position confortable. Vous pouvez avoir les jambes fléchies aussi. Les pieds près des fessiers. C'est bon ? Ok. Allez. On est parti. Une heure de séance. Ensemble. Go. Allez. On s'installe confortablement. On place la respiration ventrale. On inspire par le nez. On expire en souffle. On laisse bien le ventre se gonfler. Et se dégonfler comme un ballon. Un petit temps de pause. Placez votre attention dans votre ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Ça nous permet de quitter l'espace de notre tête et d'entrer dans notre corps, dans notre respiration, dans le souffle qui nous traverse. Respiration après respiration. Vous prenez bien contact avec les points d'appui de votre corps sur le son. Les épaules, les bras. Réajustez la position. Si vous avez besoin, vous dédoe. On glisse le long de son dos jusqu'au niveau de son bassin. On glisse le long des jambes. Si on a les jambes allongées sur le tapis, on prend contact avec les points d'appui du corps sur le son. Tous les points d'appui. Vous allez pouvoir partir du sommet de votre tête et glisser jusqu'au bout de vos pieds à la recherche de nœuds, de points, de tensions, de contractions. Si vous en rencontrez à chaque expiration, vous les remettez à l'air. Si des pensées sont associées à ces ressentis, eh bien, vous accueillez ces pensées pour ce qu'elles sont, juste des pensées. Elles vont, elles viennent. On accueille la pensée pour ce qu'elles sont, elles ne nous définissent pas. Et ressentez bien les poids de contact, le corps qui s'alourde sur le tapis. Ok, on arrive au bout de ses pieds. Trois balles respiration à nouveau, en plus profonde avec le ventre, pour s'accueillir tel que l'on est là à cet instant. Pensées, émotions, ressentis, sensations présentes en soi. Donc, le langage de son corps. Ok. On vient replacer les pieds près des fessiers. Si ça n'est pas déjà fait, on fléchit les jambes. Largeur du bassin entre vos pieds. Pour replacer l'œuf, la taille de l'œuf entre le menton et le sternum, pour bien étirer les cervicales. La neutralité du bassin. Je bascule le bassin en direction du plafond. Je prends conscience des points de contact du dos sur le sol, de mes bras et je relâche le bassin. On part sur la respiration latérale thoracique, auquel on ajoutera la contraction du périnée, planchée, pavière ensuite trois fois. Trois respirations d'abord latérale thoracique. On inspire par le nez. Le nombril ne se soulève plus. J'imagine un accordéon passé dans ma cage thoracique qui s'ouvre devant, côté, derrière. Quand j'expire, je souffle, je souffle par le fond de la gorge, comme si je voulais faire de la buée sur le but. On recommence encore deux fois. Prenez bien le temps de vider tout l'air contenu dans vos poumons. On vide complètement les poumons et à l'inspire, on utilise toute sa capacité respiratoire. On inspire. On expire. Ok, on y ajoute la contraction du périnée. J'inspire l'athérale thoracique. J'expire, je souffle, je contracte. Le périnée en haut, devant, milieu, derrière. C'est comme pour se retenir d'aller aux toilettes. Je continue à contracter. J'engage le plancher pelvien. C'est plus profond. Ça part en direction du nombril. Et le nombril part en direction du plancher. Un peu en direction de la colonne, vers le pubis. Allez, on inspire. En expirant, souffle. On contracte, tire transverse entre le nombril et le pubis. Encore une fois, j'inspire. L'athérale thoracique, j'expire, je souffle, je couche. On y ajoute le mouvement de tête. On inspire. On souffle. Montons sur l'épaule droite. On regarde à droite. On souffle. Sentez s'il y a des nœuds, accueillez les nœuds. Passez votre attention dessus pour bien les libérer. On accueille les sensations. On souffle. On part de l'autre côté gauche. On revient. Allez, encore, je souffle droit. On revient. En expirant, on regarde à gauche. On refait une fois droite et gauche, on inspire. On souffle, on regarde à droite. On revient. Gauche et souffle. On replace la tête dans l'alignement du dos. Ouverture de la hanche à droite. Soufflez un. Il y a six mouvements, toute droite-gauche. On alterne. On inspire. Veillez à garder bien la jambe immobile. Immobile. On inspire. On souffle. On tient bien la jambe droite dans l'alignement de la hanche. Pendant que la jambe gauche se souvient. On revient. Et on inspire. On recommence. On souffle. On ouvre à droite. Veillez à bien garder la hanche gauche sur le tapis. On revient. On change de côté. Souffle. On revient. Dernière fois, droite et gauche. Avant de travailler les deux jambes, en même temps, je souffle à droite. Je reviens. On souffle gauche. On revient. Les deux jambes en même temps. Et souffle. Ouverture des deux genoux. Sans compenser, ne cambrer. Pas garder bien les points de contact du corps sur le sol. On inspire. On ramène les jambes doucement. Et souffle. Deux. Contre-actes pérennés. Allez, on engage. On inspire. On repart. Trois. Souffle. On replace. On replace. Quatre. On reste ouvert. Respire. On replace. Trois respirations complètes. Latérale thoracique avec la contraction du périnée. En suivant. On inspire. Allez, on ajoute la contraction du périnée directe. Allez, je souffle. Je contracte en haut de devant, milieu. Et derrière, je fais remonter l'ombril en direction du plancher. Pelle bien, main. Relâchez, inspire. Exquire, soufflez. Encore une respiration, inspirez. Expirez. Ok. Hop, décollez talons. Vous connaissez, étirement de l'intérieur des jambes. On se place sur la pointe des pieds. On stabilise, on reste bien. Les points de contact enracinés sur le tapis. On inspire, on décolle le pied droit. On monte le mollet parallèle au sol. En souffle, on développe par le genou, pied flex. On s'étale. Inspire, plie. Souffle, reposez le pied doucement. Changez de côté. Inspire, monte, gauche. Souffle, développez par le genou, pied flex. Poussez les talons. Plie, inspire. Souffle, picore et droite. Et inspire. Et souffle, développe par le genou, pied flex. Et inspire. Et inspire. Pose le pied. Gauche, inspire. Souffle, tire. Plie et. Pose en a fait la moitié. Et inspire. Souffle, développe par le genou, pied flex. Et plie. Pique, corps. Pose et gauche. Souffle, développe par le genou, pied flex. Et plie. Dernière fois, droite et gauche avant de travailler les deux jambes en même temps. Un. Et. Et tire. Ça tire à l'intérieur de la jambe. Tout est normal. Étirement des adulteurs. Je pose. Gauche. Et un. Souffle, développe. Et plie. Pose. On va travailler les deux jambes, enraciner bien, bloquer l'enracinement, le bassin. Et inspire, monte les deux pieds en même temps. Souffle, développe par les genoux. Et. Plie. On ne pose plus, on éloigne un peu les pieds sans cambrer. Et. Deux. Inspire. Souffle quand vous tendez. Inspire. Latérate racine. Souffle, contracte périnée. Trois. Et. Développe. Et. Plie. Picore. Et. Quatre. Développe par les genoux. Tire à l'intérieur des jambes. Et. Plie. Et. Souffle. Encore. Et. Un. Et. Développe. Il en reste deux. Et. Plie. Éloigne. Dernière fois. Et. Un. Et. Développe. Plie. Posez doucement. Hop. Posez les pieds. Gardez bien l'enracinement du dos. Bassin. Ok. Trois belles respirations à nouveau complètes. On inspire. On inspire. On souffle. On contracte. Allez. Encore. On inspire. Et. Tera. Trois. Ça s'ouvre comme un accordéon. On expire. On souffle. On contracte. En haut devant. En milieu. On fait remonter le plancher. Pelle bien. On brille doucement en direction du plancher. Pelle bien. Dernière fois. On inspire. Expire. Ok. On va placer ses mains sous ses cuisses. Hop. Pour refermer délicatement les genoux. Les replacer largeur du bassin. On crochette. Les doigts en tombeau de main vers l'extérieur. Bras tendus. On les amène tendus au-dessus de l'air. On vient tirer trois fois sur ses bras. On monte ses épaules dans les oreilles. Inspire. Retire. Expire. Voilà. Vous pouvez travailler avec la respiration. Là. Le gonfle et le ventre. Récupérez. Expire. Dernière point. Inspire. Lissez les jambes sur le sol. Finissez par l'étirement du tout le corps. Bras, deux jambes. Ok. Relâchez les bras. Replacez les bras le long du corps. Gardez les jambes tendues sur le tapis. On l'a déjà fait. On inspire. On tire un peu sur la hanche. On tire jusqu'au bout du pied. Pour venir décoller cette jambe. D'accord ? On vient de la décoller doucement. Pied flex quand on la ramène vers soi. Même si elle ne vient pas bien loin. Dans l'oblique, ce n'est pas grave. On redescend tout en douceur. Et hop ! Une fois qu'on a posé la droite, hop ! On monte la gauche. Essayez vraiment de switcher entre droite et gauche. Verrouillez bien. Ne cambray pas pour compenser. Et si vous n'arrivez pas à bien switcher, posez-la. Gardez-la bien légère quand vous décollez l'autre. Ok ? On en fait huit mouvements. Droite gauche, droite gauche. Allez. C'est parti. Neutralité du bassin. Replacez. Donc, je bascule légèrement. Je prends conscience. Et je détends. Au gros plâtre, bras. Et un peu la surface du doigt allongée. Il y a moins, hein ? Il y a une cambrouille un peu plus prudence. Allez. Verrouillez. Périmènes l'endroïde. Inspirez-tire. Pied flex. Et soufflez en dessin. Donc, les gars qui viennent nous voir. Et de inspirer-tire-pied flex. Et souffle. On va faire du pilates avec nous, peut-être. Voilà. On fait tous les jours. Et tire-pied flex. Et tu fais stretching aussi. Souffle. Et change. Inspire. Pied flex. Souffle. On a fait la moitié. Un. Flex. Et tirez sa tire dans la jambe, dans le dos. Tout est normal. On y va doucement. Hop. Deux. Hop. Et souffle. Dernière fois. Et tire. Et souffle. Et gauche pour terminer. Et souffle. Ok. Ramenez le pied droit. Pied gauche. Genou droit sur poitrine. Genou gauche. Rentrez dans la boîte. Arrondissez le dos. Hop. Il se prend sur les genoux. Repassez tête, épaules. Masser. Allez. On récupère. Dans un sens et puis dans l'autre, on fait des petits cercles avec les genoux. Ok. On va garder ses genoux sur la poitrine. Torsure du dos. Spine twist. On va juste placer la torsion avec l'ouverture pour ouvrir les couilles. Serrez chevilles. Genoux. La tête dans le prolongement du dos. Verrouillez le périnée, le nombril présent. On sent les muscles autour du nombril. On sent le petit almac qui tapisse le fond du bassin. Hop. On verrouille un peu. On inspire. On souffle. Hop. On part. Torsure. Vous avez bien les genoux sur la poitrine. En chien de fusil. Pour le moment, on ouvre bien l'épaule opposé. Gauche. Collez sur le tapis. Toujours l'homoplate, l'épaule. On revient. Et le bras. On change de côté. Soufflez par ta gauche. Contractez. Périnée, nombril. Prenez bien le temps. Soyez dans vos ressentis. On revient. On change de côté. Soufflez. Ouvre bien l'épaule gauche. On revient. Soufflez. Ouvrez l'épaule droite. Somme par à gauche. Dernière fois. Drape et gauche. Et souffle. On revient l'épaule gauche. La tête est restée dans l'alignement du dos. Fixez votre poing au plafond. Si vous êtes à l'extérieur. Le regard dirigé vers le ciel. On fixe un poing au plafond. On revient. Ok. Bien. Hop. On attrape ses genoux. On souffle. On relâche. On remonte. Bien. On pose les pieds près des fessiers. Largeur du bassin. On continue avec la pression sur le haut de ses cuisses. On en fait cinq. On y ajoutera le pont suspendu. On reste d'abord sur la pression. Voilà. Notre unité du bassin. Hop. Je bascule. Je prends conscience. Je détends. Vous avez senté vos crétiliacs au niveau de vos poignets. Les mains bien à la place sur le haut des cuisses. Baissez bien les épaules. Ne rentrez pas les épaules au fur et à mesure du travail. Inspirez. Allez, j'expire. Je vais appuyer doucement, progressivement. Je baisse bien les épaules. Je pousse le sommet de la tête à l'opposé. Allez, on y ajoute l'attention sur la respiration et l'engagement pilates. On inspire la terre à thoracique. En expirant. Allez, vous contractez en haut, devant, milieu, derrière. Vous baissez bien les épaules. Vous faites remonter, plancher. Fais bien en brille en direction du plancher. Vous maintenez, relâchez. Allez, trois. Inspire, expire, souffle. On revient. Quatre. Derniers cinq. Décidément, ils ont tous décidé d'un petit muscle. C'est. Ok, relâchez. Bras le long du corps. On part avec le fond suspendu. On va placer les cinq premiers. Je monte et je redescends vertèbre après vertèbre. On ajoutera les variantes après. Inspirez. Allez, je pousse sur mes épaules, sur mes bras jusqu'au bout de mes doigts. J'appuie mes pieds dans le sol. Je monte en tremplin de ski. Ne flambez pas. Instabilisez. On redescend le dos vertèbre après vertèbre. Allez chercher une légère bascule du bassin pour aller chercher vos vertèbres les unes après les autres. Deux. Je souffle, je monte. On refait la même chose. Je souffle, je monte. Je pousse bien sur mes bras. Sentez bien le contact de vos bras. Appuyez bien avec vos bras. Redescendez vertèbre après vertèbre. On en a besoin. Ensuite, pour placer la chandelle, le travail qui se fait sur les bras. Je souffle trois. Souffle, monte. Poussez, poussez. Stabilisez. Ouvrez bien les épaules sans ouvrir les côtes. Épaules bien en contact avec le sol. Redescendez le dos vertèbre après vertèbre. Imaginez votre colonne vertèbre. Se replace au fur et à mesure. Allez encore et souffle quatre. On redescend le dos. On est peut-être déjà à cinq. Ce n'est pas grave, on en fait encore une. J'ai perdu le fil des comptes. Souffle, monte. Redescendez. On va y ajouter le travail des bras. Souffle, monte. Souffle, monte. Stabilisez. Décolle, frôle. Ramenez les bras tournus au-dessus de la tête. Redescendez le dos vertèbre après vertèbre. Replacez les bras. Allez, on repart. Souffle. Un, étire. Un, étire. Dos. Bras. Trois, souffle. Étire. Un, étire. Inspire. Souffle, redescend avec la contraction périnée. Et. Allez, je souffle, je contracte. Hop. Périnée, flanche, je peux être bien nombril. Inspire, latérale, thoracine. Souffle. Replace la contraction, l'engagement. Et dernière fois. Hop. Étire. Dos. Bras. Ok. Replacez les genoux sur la poitrine et le front sur les genoux. Merci. Et on va continuer le travail du haut du corps. On a déjà pris les pieds largeurs du bassin sur le tapis près de vos fessiers. Et vous venez placer donc à vos mains au niveau le bout de vos doigts, au niveau de vos coudes, un coude opposé, doigts et coudes. Si ça coince au niveau de la poitrine ou au niveau des épaules, ouvrez un peu plus, d'accord ? Après, au niveau du travail, donc on vient placer ses avant-bras en dessous de ses côtes là, au niveau du ventre, juste au-dessus du nombril. Après, on va partir un mouvement. Le mouvement, c'est vraiment on amène le coude en direction du sol. On garde bien les mains bloquées au niveau des coudes, le bout des doigts. Hop. On partira de l'autre côté. On travaille vraiment l'ouverture et la mobilité du haut du corps, des épaules. On va y aller au fur et à mesure, vraiment sous. Hop. Hop. On appuie. On appuie. On vient vraiment poser les coudes. On restera ensuite au-dessus de la tête. Si vraiment après, ça travaille trop au niveau des épaules, des pas, vous pouvez relâcher. Et bloquez si vraiment vous avez un endroit où vous ne pouvez plus aller parce que vous avez une fragilité au niveau des épaules, d'accord ? Au niveau de la respiration, j'inspire, je souffle. On va prendre le temps, d'accord ? De bien ressentir tout ce qui se passe au niveau de nos épaules. On vient stabiliser les avant-bras. Au-dessus de notre nombril, relâcher un peu, puis alléger. Ok. On vient décoller légèrement. Placez bien vos mains pour que ça reste confortable pour vos épaules, pour qu'elles ne soient pas trop fermées. Allez. J'inspire, j'amène le coude droit en direction du sol. Je viens poser et je viens donc tirer sur le bras gauche et l'épaule gauche. Ok. Je souffle, je change. Hop. C'est le coude gauche qui part sur le sol. Allez, je viens tirer sur le bras droit. Laissez bien l'épaule à droite. Et on continue. Hop. Inspire. On avance doucement. On est à peu près au niveau de la poitrine. Et hop. On change. Souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Allez, on arrive presque au niveau du menton. Inspire. Hop. On va passer au-dessus du menton. Tirez bien sur le bras gauche. Souffle. Hop. On vient dépasser le menton. On continue. Hop. Au niveau du nez. Inspire. Et souffle. Il en reste deux. Inspire. On vient chercher loin. Le coude droit sur le sol. On le pose. Hop. On change gauche. Ok. Dernière fois, on va carrément aller en direction du sol. Et on vient tirer sur le bras droit. Sur le bras gauche, pardon. Pour amener le coude complètement à droite. Et changer. Hop. On amène le coude complètement à gauche. À gauche. On vient tirer sur le bras droit. repositionner au-dessus, dans l'alignement de vos épaules. Détendez vos épaules. Relâchez les bras. Replacez les bras doucement le long du corps. On est 34 ensemble. Voilà. Merci. Ok. Bien. On repart. Je souffle. Je monte. On vient travailler, hop, l'étirement de la jambe avec le pont suspendu. On va travailler un peu les fessiers. On inspire, s'en poser. On souffle et l'étirement du psoas. On en fait cinq à droite. On pose le pied droit. On repart tout de suite cinq à gauche. On pose. On redescend. Et on placera ensuite, je monte, je développe, on en fera quatre. On pose. Quatre. On pose. Trois. Deux. Et un. D'accord ? On va nous faire travailler un peu les fessiers, solliciter les jambes, les bras bien sûr, tout en plaçant l'étirement du psoas et le schiocambier. Et l'étirement du dos également. Alors, on ouvre, on stabilise la taille de la contre le menton, le sternum, on inspire, on appuie sur ses pieds, hop, on souffle, on contracte périnée, nombril, on vient stabiliser sur ses bras, jusqu'au bout de ses doigts. Allez, inspire, appuyez sur le pied gauche et développez. Ça peut rester dans l'oblique, hein ? Allez, je souffle, je descends, un. Sans bouger, fessier, je remonte. Allez, appuyez bien sur vos bras, souffle deux, inspire, remonte. Souffle trois, inspire, remonte. Souffle quatre, inspire, remonte. Le cinq. On dirait que je joue au loto. Posez le pied droit. Et développez la gauche, inspire. Et souffle un. Et deux. Appuyez bien sur le pied droit. Souffle trois, contracte les périnées. Et quatre. Et cinq. Et posez le pied doucement. Stabilisez, redescendez le dos. On recommence. Quatre mouvements cette fois-ci. Soufflez, ça va en décroissant. Hop, stabilisez. Appuyez sur le pied gauche développé, inspire. Quatre. Et souffle un. Sans bouger, fessier. Et deux. Souffle. Et trois. Et quatre. Et je pose le pied droit. Et trois. Développe gauche, inspire. Appuyez bien sur vos bras. Et souffle un. Et vous sentez que ça travaille trop, niveau des fessiers, vous descendez, vous montez, vous n'allez plus, doucement, vous faites moins le jeu de jambes. Hop. Et quatre. Et je pense à Martine qui m'a dit l'autre fois qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. Bien raison. Allez, soufflez, montez à nouveau. Un, trois. Stabilisez, appuyez sur le pied gauche d'elle. Et je souffle un. Et je souffle deux. Sans poser. Et je souffle trois. Hop. Pied droit. Gardez la hauteur des fessiers. Hop. Appuyez, développe. Et je souffle un. Et je souffle deux. Et je souffle trois. Et posez. Redescendez le dos. Allez, appréciez deux. Appréciez un. Et soufflez, monte. Développe un spi. Et souffle un. Ne donnez pas d'accouflu. Evitez dans le mouvement. Souffle deux. Et posez. Appuyez droit, développe gauche. Souffle un. Et souffle deux. Et posez. Redescendez. Il en reste un. Allez, on tient. Souffle. Développeur va aller doucement. Développez. Allez, prenez tout le temps pour descendre. Souffle, 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 souffle. Sans bouger le fessier. Hop. Remonte, remonte, remonte. Posez le pied. Prenez bien l'appui. Hop. Développe gauche. Inspire. Et je souffle, je descends. Je descends doucement, doucement. Je remonte. Je pose. Je redescends le dos. On va rentrer dans la boîte. On va rentrer dans la boîte. Concevez le genou sur le front. Ok. Repétez le haut du corps. Massez. Bien. Pour récupérer, on va se tirer sur les jambes. Vous prenez soit votre foulard, soit le cerceau. Je prends le foulard. Allez. J'espère que ça va. On a eu un peu le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Et on va récupérer. Étirement des jambes. Après, on viendra s'asseoir. Hop. Le pied droit dans l'écharpe, dans le foulard ou dans le cercle. Le pied gauche. Près du fessier, les jambes. On tire vers soi. On inspire. On revient. Maintenez bien le genou gauche dans l'alignement de la hanche. Souffle deux sans décoller. Hop. La jambe est bien tendue à droite. On inspire. Trois. Inspire. Quatre. C'est pour rester. Allez. Quatre. Restez. Restez. On va placer son attention dans sa respiration. Trois belles respirations. Complète pilates. On inspire par le nez. La pérate thoracique. J'expire. Je souffle. Je contracte en haut devant, milieu derrière. Je fais remonter. L'ombril part en direction du plancher. Pelle vient. Là encore, on inspire. On expire. On souffle. Allez. Encore une fois, on inspire. On expire. On souffle. Ok. On attrape le foulard, le cercle avec la main gauche. On garde le bras droit le long du corps pour bien stabiliser la hanche à droite. Et on vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Restez. Restez. Frottez si besoin. On respire. On respire. On reste encore un petit peu. On respire tranquillement. On respire. Ok. On revient. Pliez. Changez de pied. Hop. Pliez gauche dans le cercle. Pied droit près du fessier. Jambes pliées. Hop. On tombe. On vient tirer cette jambe gauche vers soi. Pied en direction du visage. Poussez pied sur le genou. On relâche. On travaille bien. Jambes tendues. pour gagner en souplesse au niveau de la jambe. Hop. On souffle. Deux. On est à trois. Souffle. Quatre. On reste. On reste au maximum de ses possibilités. Allez. Trois belles respirations totales. Puis là, on inspire. En expire, on souffle. Deux. On inspire. En expire, on souffle. Trois. On inspire. En expire, on souffle. Hop. On relâche un peu. On attrape le foulard, le cercle avec la main. La main droite. Bras gauche le long du corps. Et on vient croiser cette jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pied bien flex. Ça tire un tour le long de la jambe. Fessier, ça brille. Derrière la cuisse. Genoux mollés. Talons. Tout est normal. C'est un exercice à faire chaque fois que vous vous sentez un peu coincé au niveau du dos. Des fois aussi, on l'a lorsque l'on conduit longtemps en voiture. Et qu'on a le pied qui se crispe un peu sur le pédale d'accélération. Et bien, c'est excellent pour le dos, pour le fessier, pour la jambe. Ok. On revient. Bien. Puis, on va travailler avec les deux pieds. Allez, on tombe. Pied flex. Allez, on va tirer en pied flex. Cette fois-ci, les deux jambes. Serrez bien vos genoux, vos chevilles. Et on en fait quatre. Deux. On inspire. On souffle. Trois. Inspire pour terminer. Quatre. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Ok. On plie. On rentre dans la boîte. On vous sort l'écharpe. Bien. On va replacer les pieds près des fessiers. On reste encore un peu sur le dos. On viendra s'asseoir. Après. On va venir tendre la jambe droite. En soufflant, on va venir soulever la tête. Décoller les épaules. On prend bien l'appui sur son dos. On appuie sur son dos. D'accord ? Une fois qu'on va être là, on va venir glisser la jambe droite, dans la jambe gauche, par exemple, dans l'alligement de la poche. Ok. D'accord ? Et juste là, une fois qu'on sera là, en soufflant, on viendra juste changer de jambe. Ok ? On replacera le dos ensuite. On pliera. On posera. On ramènera l'autre jambe. Et on fera la même chose à gauche. Tac. Je développe. Je souffle. Je monte le long de ma jambe. Je glisse la jambe droite sur le sol. Je viens étirer la décollée comme on l'a fait en début de cours. On étire pour décoller. On vient, hop, changer de jambe. Ça fait un ciseau. On switch. Hop. On replace le haut du corps. On plie. On pose. On va le faire quatre fois. C'est pour nous préparer aux ciseaux. On plie. Allez. On replante. L'eau du corps. La taille de l'œuf entre le menton et le sternum. La neutralité du bassin. On va la replacer. Allez. C'est parti. Je bascule. Je prends conscience du point de contact. Je relâche. Ok. J'inspire. Je viens développer la jambe droite. Je viens d'étirer. Voilà. En soufflant, je soulève la tête, les épaules. J'appuie mon dos dans le sol. Je rentre bien le haut du corps. Je viens attraper ma jambe droite. Ok. Laissez bien vos épaules. Glissez la jambe gauche sur le sol. Soufflez. Ok. Inspire. Et on change. Hop. Et on redescend le dos. On plie le genou gauche dans la poitrine. On pose le pied gauche. Près du fessier. On ramène le pied droit. On va partir à gauche. Inspire, développe. Souffle, monte. Inspire, glisse. Je me suis trompée toute heure dans la respiration. Inspire. Allez, souffle. On change, on switch. Une jambe descend l'autre. J'en monte. On redescend doucement. La tête, les épaules. On plie. Genou droit dans la poitrine. On pose le pied droit. On ramène le pied gauche. Ça va ? On repart. Allez, on est bien sur la respiration. Repositionnez. Inspire, développez. Soufflez. Et soulevez, appuyez, montez, accrochez. Inspire, glisse, jambe gauche. Souffle, change les deux jambes sans changer la hauteur de la tête des épaules. Hop. Et tire. Redescendez le dos. Pliez, genou gauche. Posez le pied gauche près du fessier. Ramenez, jambe droite, pareil, à la jambe gauche. On part à gauche. On part à gauche. Et développez gauche. Inspire. Souffle, soulevez tête. Attrapez, tirez sur cette jambe. Laissez la jambe droite sur le tapis. Hop. Inspire, souffle, change. Doucement, prenez le temps, prenez le temps. Hop. Reposez doucement la jambe gauche, la tête, les épaules. Pliez, genou sur la poitrine. Posez le pied. Ramenez la jambe gauche. Dernière fois, droite et gauche. Allez. On place la respiration. Et inspire. Souffle, udite. Inspire. Souffle. Inspire, place. Pose. Ramenez. Ok. Inspire, débloque gauche. Souffle, soulevez, monte. Inspire, glisse droit. Souffle. Descends, switch. Redescend. Oui, pardon, je vais le trouver. Posez. Ramenez. Ok. Genou sur la poitrine, le poids sur les genoux. Bien. On va commencer le dos, le ventre un peu plus. Pardon, le ventre. Alors, on connaît. Si vous connaissez, je glisse, je glisse, j'amène les bras tendus au-dessus de la tête, je glisse, j'allonge la jambe droite, je souffle, je reviens. On va donc, on va donc placer celui-ci. On va donc placer celui-ci. On va donc placer celui-ci six fois. Auquel on va ajouter. Au moins, je décolle le pied gauche pour allonger six fois aussi bras et jambes. Alors, si vous sentez que vous pendrez trop, alors sur celui-ci, non, ce soit sur le troisième, pardon. Alors, six fois cinq, pardon, je répète, je m'en batte, six fois. Ok, on ajoute, je décolle, le pied gauche, six fois. Vous pouvez ramener un peu le genou vers vous, si besoin, pour bien protéger à la fois le bas du dos et en même temps la pousser au niveau du périnée. Ok ? Hop, six fois également. Et ensuite, soit vous restez sur le dernier, pour bien le sentir avec la respiration, la contraction du périnée. Soit vous voulez ajouter une difficulté en plus, vous placez la jambe à 90 degrés, la jambe gauche et j'inspire, j'allonge, je souffle, je reviens. D'accord ? Comme vous préférez, comme vous le ressentez. Le premier, on le fait tous. Le deuxième, toutes. Et après, soit vous restez six fois de plus sur le deuxième, soit vous ajoutez le troisième. Allez, la taille de l'oeuf. Les enracinements. Je viens décoller le talon droit, la poigne du pied droit sur le sol, verrouiller l'enracinement du bassin, monter les bras tendus au-dessus de la poitrine dans l'alignement des épaules. On est parti. On inspire, on allonge, on glisse, on tire sur les bras, on tend la jambe droite. On souffle, on revient. Regardez-la bien au-dessus du sol, si vous pouvez. Ça va chauffer en profondeur dans la jambe droite. Inspire deux. L'interacte thoracique. Expire, souffle. Trois, inspire. Expire, souffle. Quatre, inspire. Expire, contracte. Faire une éplanchée, paille bien l'endroit. Cinq, inspire. Expire, souffle. Six, inspire. On passe à l'étape suivante. Décollez les pieds gauche, stabilisez l'enracinement du corps. Hop, inspire. Expire, souffle. Deux, inspire. Expire, souffle. N'appliquez aucune pression sur le périnée. Trois, inspire. Expire, contracte. Quatre, inspire. Expire, souffle. Cinq, inspire. Cinq, inspire. Expire, souffle. Dernier comme cela. Vous continuerez ensuite si vous trouvez que ça travaille suffisamment au niveau du dos, du ventre. Hop. Sinon, j'y ajoute la jambe à 90 degrés à gauche. Inspire, allonge. Expire, souffle. Deux, inspire. Je regarde mon pied qui est trop bas. Hop. Souffle. Le genou bien au-dessus de la hanche si possible. Sinon, vous pouvez le ramener un peu vers la poitrine si vous sentez que vous travaillez trop dans le bas du dos. Quatre. Les costauds sur l'île à cinq. Et six. Hop. Râle les genoux sur la poitrine. Hop. Tout de suite. Les deux genoux, le françon, les deux genoux rentrés dans la boîte. Ça a dû chauffer. Hein ? Bas du dos. Enfin, le ventre, pardon. Bas du dos. Vraiment là. Voilà. Sentez-vous. Ne poussez pas sur le périnée, sur celui-ci. Donc, n'hésitez pas à ramener un petit peu le genou vers vous. Ah ben, on va faire l'autre côté. Après, on ira voir un coup. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je commence à voir ce que je fais. Petit double menton. Bras tendu au-dessus de la poitrine dans l'alignement des épaules. Hop. On décolle le talon gauche. On est sur la pointe des pieds. Allez, j'inspire, j'allonge. Ça va bien chauffer dans la jambe droite. On va chauffer dans la jambe gauche. Je souffle, je... Un, deux, inspire. Expire, souffle, contracté. Trois, inspire. Expire, souffle. Quatre, inspire. Expire, souffle. 5, inspire, expire, souffle, 6, inspire, expire, souffle, ok, décollez l'autre pied, droit et inspire, 1, expire, souffle, de latératoracique, inspire, souffle, détirez bien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, tirez sur la pointe de vos pieds, flex, souffle, 4, 5, 6, allez, on continue sur celui-là où on ajoute la jambe à 90 degrés, 1, je vérifie, souffle, 2, allez, je vérifie bien pour ne pas tanguer, souffle, 3, 4, 5, et le 6, si c'est bon, je vais mélanger le pinceau, ok, genou, gauche sur la poitrine, genou droit, rentrez dans la poitrine, ok, massez bien, massez, 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 bien, on va venir se passer sur le côté et se redresser, on va faire un petit coup, on va passer le spine twist, on a encore un quart d'heure, spine twist, on va replacer un travail de dos, après, et après on fera, comme la semaine dernière, on ira vider le besoin, pour bien se détendre, comme ça, ça vous détendra bien, et comme ça, je vous laisserai, vous ferez ce que vous voulez après, vous serez bien détendu, si vous voulez un petit peu prendre du temps pour faire une hypnorelaxation ou pas, c'est vous qui verrez. Allez, on continue, on détend les muscles, là, bien, allez, alors on va passer notre petit spine twist, on va y aller, on va y aller, on se place, on va l'aborder autrement ce soir, on va se placer, largeur du bassin, les pieds sur le sol, les jambes pliées légèrement, et si ça fait presque un angle droit, c'est comme la même position qu'avec le roll-up, d'accord ? Vais souple dans le dos, on va imaginer ce soir qu'on tient un gros ballon dans ses bras, vraiment ressentez la forme de ce gros ballon dans vos bras, les épaules sont souples, les coudes sont souples, et les poignets également, même si vous gardez bien l'alignement de vos doigts dans l'alignement de vos coudes, de vos poignets, de vos épaules. On va imaginer que ce gros ballon va l'amener à droite, c'est vraiment une torsion du dos, on reviendra, on ira de l'autre côté, on en fera quatre, auquel on ajoutera quatre doux. Si vous n'êtes pas bien comme ça, que vous avez mieux ouvert, ouvrez, tendu aussi, enfin vous connaissez, ou sur les genoux, si c'est vraiment inconfortable pour votre dos. Je fais une variante au niveau des jambes, après sinon vous vous placez sur les genoux, si vraiment vous n'êtes pas bien dans cette position assis. Vais souple dans le dos, inspirez, allez, je souffle, on part à droite, du coup pour vous, la droite, c'est là, je viens avec vous, hop, je souffle, je contracte, périnée, planche, c'est bien, c'est le bloc qui tourne. On revient, inspirez, on part à gauche, je souffle, contractez, sans bouger les genoux, maintenez bien vos genoux dans l'alignement des hanches, poussez le sommet de la tête vers le plafond, revenez. Allez, encore, je souffle. On revient. Allez, je souffle. On revient. Allez voir dans vos épaules, ça doit rester bien souple. On part en double, souffle, soufflez. On inspire, on étire vers le haut. On expire, on souffle, on va un peu plus loin. On revient. Double gauche, je souffle. Inspire, étire vers le haut. Hop, on va un peu plus loin. Verrouillez, verrouillez, entrez de périnée, planchez pas de bien de nombril. Hop. Double à nouveau, droite, soufflez. Inspire, étire vers le haut. Allez, on va plus loin. On revient. Gauche, je souffle. Je sais bien les épaules, inspire, étire. On va un peu plus loin. Ok, revenez. Bien, libérez les bras. Libérez les jambes. Ouvrez. Hop, passez par-dessus vos jambes. On va se craquer. Et relâchez vers l'avant. Un tout petit peu. Allez, si on peut, on descend. On reste. Alors, peut-être que vous êtes juste là, tranquillou, sans donner d'à-coups. Pas d'à-coups. On y va tranquillement. On utilise la respiration pour gagner un millimètre. Ok, d'ailleurs, on va aller maintenant un petit peu sur la jambe droite. Hop, on redresse. On remonte. On tourne les épaules sur la jambe droite, les mains de part et d'autre de la jambe. On baisse bien l'épaule gauche. Et on relâche sur la jambe droite. Enfin, gauche. Du coup, je suis partie à gauche. Oula, tiens, je m'en mêle. Je ne sais plus. Elle est sur un côte. Voilà, collez l'embrie par contre, ça. Voilà, verrouillez. On revient. Ok, on part de l'autre côté. Allez, hop, pareil. On tourne bien. On relâche. Passez par-dessus. Verrouillez. Ne décollez pas le fessier opposé. Restez bien sous vos appuis. Et relâchez sur la jambe. De l'autre côté. Alors, ça tire côté opposé. Là, c'est normal. Verrouillez l'embrie. Il faut bien protéger le bas du dos. Et relâchez vers l'avant. Et détendez au maximum vos déco. Ah là 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 là. Ah, ça coince. Glac. Ok, on déroule. On va le refaire une fois. D'abord, on va aller vers l'avant. Tant qu'on y est, on décrasse, on dérouille. Collez l'ombril à la colonne. Ok, déroulez. On part à côté, sous l'une des jambes. À droite ou à gauche. Les épaules bien face à la jambe. Les deux fessiers en contact avec le sol. Je relâche. Je colle l'ombril à la colonne. Je passe par-dessus le ballon imaginaire aussi un peu. Hop, et je relâche. Ah, ça tire, ça tire. On décrase. Ça tire côté opposé. Alors, vraiment, si on veut que ça tire côté opposé, il suffit d'attraper la jambe sur laquelle on va avec la main opposée. Alors là, on le sent bien sur le côté. Encore plus. Collez l'ombril à la colonne. Ça fait du bien par où ça passe. Ça fait du mal par où ça passe. Ça fait du bien par où ça fait mal, quoi. En gros, c'est ça. Dresser, changer. Hop. Voilà. Verrouiller les deux fessiers et relâcher. On relâche, on relâche, on attrape. Si on veut que ça tire encore un peu plus sur le côté, si on y arrive, attraper sa jambe. Voilà. Passer par-dessus le ballon imaginaire dérouler. Oui. Bien. On va refermer délicatement. Voilà. On va venir se replanter un tout petit peu dans la boîte. Voilà. Et je vous invite vraiment à aller monter une épaule, puis d'autres en direction du plafond du sol, en coulant l'ombril à la colonne pour bien relâcher. Et venir relâcher la poitrine, les épaules sur les genoux. Bien. On va dérouler. Des petits noirs avec la tête. Et on va repartir ensuite avec un travail de ventre. On fera l'étirement du bas du dos aussi, des isclos à nouveau. On va finir par le roll-up. Étirement dos au genre. Et on finira par le psorias. Alors, je change juste cette musique parce que c'est désagréable. Et ensuite, je vais remettre le dos. Allez, c'est parti. Notre petit roll-up. Le fameux largeur du bassin entre vos pieds, les genoux dans la ligne des hanches, levé souple dans le dos. Donc, c'est vraiment… On peut faire un petit cercle avec les épaules. Mais imaginez qu'on place ses épaules dans les poches du pantalon. Clac. Et après, on détend. On ne bloque pas. Ok. On pousse le sommet de la tête vers le plafond. On est bien installé sur ses ischions. Hop. On souffle. On enroule. Coup de poing dans le ventre. Hop. J'arrondis le dos. Je creuse le ventre. Les épaules ne sont pas soulevées, mais bien détendues. Je fixe un point vers l'horizon. J'ai le menton légèrement rentré, mais à peine. Je souffle. Je remonte. Je replace. C'est le roll-up. On en fait cinq pour se préparer. Ok. On va ajouter juste le genou. Placez les bras tendus main sur les genoux que vous connaissez. Et on viendra juste tendre une jambe. Posez. Tendre l'autre jambe. Ça part du genou. D'accord ? Ce n'est pas le genou qui vient vers vous pour tendre. On va manger. Bloquez mes genoux. Je tends. Je pose. Je tends. Je pose. On en placera huit. Ok. Hop. On souffle. On remontera. On tendra les jambes. On passera par-dessus. D'accord ? Et on passera une petite variante un peu plus difficile. Soit vous resterez sur celui-là, soit vous placerez la variante. D'accord ? Pas de tension dans le bas du dos. Si vous sentez une tension quelconque, quelque chose qui s'installe et qui devient un peu lancinant, dans ce cas-là, vous remontez, vous n'insistez pas et vous repartez sur le roll-up. D'accord ? On n'est pas obligé de faire huit mouvements de jambes. Vous pouvez juste en faire quatre ou six en fonction de vos ressentis. Allez. Je vais souffler dans le dos. Poussez le sommet de la tête vers le plafond. Inspirez. Allez. Je souffle le genou. Je bascule le bassin. Bras tendu, main sur les genoux. J'inspire. Je souffle. Je remonte. Et… Deux. Souffle. Allez bien. Périnée, planchée, planchée. Trois. Alors, vous montrez la mobilité de la colonne vertébrale. Encore. J'enroule. Je déroule. Je remonte. Les genoux bien dans l'alignement de branche. Quatre. On peut aller un peu plus vers le bas si on a des facilités. Si au niveau du dos, du ventre, ça répond bien, que tout est tranquille. Dernière fois, avant de placer la variante. Ok. On va souffler. On place la variante. On stabilise. Ok. On inspire. On décolle le pied et la jambe droite. Enfin, le pied droit, on pose. On tend la jambe droite. On souffle. On décolle. On décolle le pied gauche. On tend les jambes gauche. On souffle. Verrouiller. Ça ne bouge pas au niveau du dos. J'inspire. Il n'est pas facile. Donc, on maintient bien ce travail dans le ventre. On peut un peu, des fois, trembloter. Le but du jeu étant de ne pas sentir de tension dans le bas du dos. Tout est tranquille. On inspire. On souffle. On change. On a fait la moitié. Si vous commencez à sentir le blondeur dans le bas du dos, vous remontez, vous récupérez. Il se passe au fur et à mesure. On souffle. Dernière fois, droite et gauche. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On verrouille. Hop. Avalir. Hop. Chup. On tend. On passe par-dessus le ballon imaginaire. On attrape ensuite si on veut quelque chose au niveau des jambes. Et on étire. Il faut bien étirer le bas du dos. Baissez sur l'étirement du bas du dos. Il est important. Hop. Passez par-dessus le ballon imaginaire. Baissez vos épaules. Collez l'ombre-ville à la colonne. Étirez. Descendez. OK. Déroulez. Remontez. OK. On va venir le replacer. La variante que l'on va placer. On enroule. Et on va inspirer. Inspirer. Souffler. Souffler. D'accord ? Donc, ce sera une petite variante. On posera les deux pieds. On aura un moment donné les deux pieds sur le tapis. Tout cela pour nous apprendre petit à petit à placer ce mouvement-ci. D'accord ? Donc, on prend le temps. Toujours pareil. On va en placer. On va placer quatre boucles. Si vous sentez qu'au bout de deux, ça travaille trop, vous remontez. Après, étirement des jambes, du dos. Et après, sois. On aura terminé. Inspirer. Souffler. Arrondissez. Basculer. Baissez vos épaules. Stabilisez. Et j'inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. Encore. Inspire. Inspire. On a fait la Wacky. Allez, encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernière point. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Maintenez. Inspirez. Allez, avalez. Rentrez bien le nombril. Hop, hop, hop. Passez par-dessus. Hop. Le ballon imaginaire est tiré. Quatre respirations pour gagner. Un millimètre à chaque respiration. Allez, on a terminé. On n'a plus qu'à faire le psoas. Pas relâché à des points. En attendant, on tire un peu sur le bas du dos. On colle l'ombril à la colonne. On relâche. On avance bien. On relâche aussi. Ok. On déroule. Buvez un petit coup. Et après, juste, on va relâcher le corps. C'est un petit exercice que je vous ai dit. Vous pouvez faire. Chaque fois que vous vous sentez tendu, que vous vous sentez énervé, mais sous tension, en fait, il est excellent pour descendre. Par contre, du coup, des fois, on se sent un peu flagada vraiment après. Ça me l'a fait vendredi dernier. Ça l'a fait aussi Angelica. Je ne sais pas si tu es là, Angelica. Alors, on vient s'installer sur le dos. Pardon. Clac. Vraiment, on passe bien sur le côté pour s'installer sur le dos. Alors, on a des pieds près des fessiers, on est bien allongés. C'est la taille de l'œuf entre le menton et le sternum. Donc, je le répète une fois. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait, j'inspire. Je vais ramener le genou sur la poitrine et la jambe molle, comme une poupée de chiffon. Alors, elle est relâchée. On enlève toutes les tensions, tout contrôle au niveau de cette jambe. C'est le poids. Elle pourrait presque partir sur le côté, d'accord ? On la garde là et d'ailleurs, voilà, on la garde là, relâchée, maintenue légèrement, mais bien détendue, surtout le pied. Donc, hop, on a place là. On inspire, on souffle et puis on inspire et en soufflant, on vient poser le pied. Sur le sol, on laisse glisser et hop, on laisse vraiment partir l'avant. Vous pouvez même tanguer là. Là, il n'y a aucun contrôle au niveau du camp, d'accord ? Premier travail, j'inspire, je souffle, je cambre. Hop, et là, je détends bien le psoas. Tac. Poitrine en direction du plafond. Je vais relâcher. On va juste le faire deux fois. On pousse poitrine, on relâche. Et comme on a déjà tiré le psoas, on reviendra juste. On refermera. On le refera une fois à gauche. Et puis voilà, d'accord ? Allez, c'est parti. On a terminé juste deux mouvements. Inspirez. Expirez, soufflez, ramenez le genou sur la poitrine, la cri sur la poitrine. Voilà. Sentez vraiment le poids de la jambe qui vient appuyer sur le bas du dos, sur le dos. On est bien relâché, bien bourré sur le tapis, bien lourd. On inspire. On inspire. Alors, on va vraiment utiliser vraiment la respiration ventrale. Soufflez. Allez, encore, inspirez. Et quand vous soufflez, posez le pied, laissez glisser la jambe. On va lâcher. Videz tout, lâchez. Les bras le long du corps. On inspire. Allez, en soufflant, pressez, appuyez sur vos bras. Hop, cambré. Ramenez la poitrine des omoplates, l'une à côté de l'autre. On rapproche les omoplates. On décolle le haut du dos. On replace toute la surface des omoplates. On inspire. Sentez la détente quand vous replacez. Libérez au maximum les tensions dans le dos, dans le bas du dos. Encore une fois, on inspire. Avec le ventre, un soufflé. Près, c'est quand même. Inspirez, repassez. Les omoplates. Et quand vous ramenez la jambe, pareil, sur le côté, là, laissez. Vous pouvez même vous laisser entraîner par le mouvement de la jambe. Hop, et on ramène. Ok ? Voilà. Ok. On va faire de l'autre côté. Inspirez. Allez, soufflez. Imaginez vraiment que deux chiffres font sa jambe. C'est lourd. Aucun contrôle sur la jambe. On inspire. On expire. On souffle. Encore. On inspire. On pose le pied en souffle. On glisse, on laisse tomber. Ok. Les bras le long du corps. La jambe est relâchée à gauche. Inspirez. Allez, je viens doucement en appuyant sur les bras. Hop, je compre. J'inspire, je replace. Et encore une fois, soufflez. Pondrez bien. Inspirez. Ok. Ramenez la jambe. Hop. Les deux jambes parallèles. Ok. Les genoux sur la poitrine. Faut sur les genoux. Entrez dans la poitrine. Allez, pour terminer, je vous invite juste à tendre un peu vos jambes, à placer vos pieds, pardon, au-dessus du bassin et à laisser vos chevilles se relâcher. Ça doit faire bling, 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 bling. Allez, secouer, 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 secouer. Voilà. Les muscles relâchés, défendés. Très bon pour la circulation quand on a passé beaucoup de temps debout. Peut-être pas en ce moment, mais plutôt assis. Allez, ok. Cercle avec les pieds, on inspire. Dans un sens, très bon pour la circulation, pour le retour des nœuds à l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Ça va picoter dans les chevilles, dans l'autre sens. L'articulation des chevilles, ok. Après, les pieds dans le même sens. Quatre petits cercles, vous allez bien chercher. Des jolis cercles, on dessine des jolis cercles avec les pieds dans l'autre sens. Ok. Ramenez, glissez, relâchez. Je vous invite juste maintenant à vous placer sur le tapis, à laisser le poids de votre corps se relâcher sur le sol. Observez les sensations qui sont en vous. Tout ce qui a changé, vous pouvez comparer les sensations avec les sensations présentes en début de séance. Dans vos jambes, le long de votre dos, dans vos épaules. Dans votre tête aussi, vos pensées. Tout ce qui est en vous. Voilà, un petit temps de pause. Pour apprécier ce moment, je vous invite à bien ressentir également que le moment présent se passe dans chacune de vos respirations. Ni avant, ni après, dans cette respiration-là qui vient, qui est là. Et puis dans cette autre respiration qui arrive et qui est là. Voilà, je vous laisse tranquillement et bien revenir à votre façon. Comme vous le souhaitez, vous redressez ou vous restez allongé. Vous restez encore quelques instants dans cette détente. Moi, je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit, un bel appétit. Je vous dis à dimanche matin, 10h-11h, non 10h30, 11h30, que je ne me trompe pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Je vous bisouille. À bientôt. Bye bye. Bye bye.